Musique Allez, nous sommes toujours au Forum des Projets Urbains. Je suis maintenant avec François Marty, qui est le maire de Decaisseville, puisque, François, vous êtes lauréat dans le cadre des défis urbains. Tout à fait. Merci de m'accueillir. Merci au Défi Urbain d'avoir retenu notre ville. Decaisseville, c'est une ville avéronaise de 5500 habitants, mais qui a eu une période faste, puisqu'elle a connu jusqu'à 16 000 habitants. Il y a combien de temps ? Il y a à peu près 50 ans. Comment on passe de 16 000 à 5 000 habitants ? Quand vous perdez, on a perdu 3 000 mineurs en 1964 et 3 000 sidérurgistes en 1987. C'est un peu sinistré quand même. Tout à fait. C'est un sinistre industriel, puisque pendant deux siècles, on a vécu de l'industrie. L'industrie s'est arrêtée d'un coup. Alors, je vous disais, vous êtes lauréat des défis urbains, puisque vous avez mené un gros projet de revitalisation, parce que quand on passe de 16 000 à 5 000 habitants, j'imagine qu'il y a des tonnes de locaux inoccupés. Tout à fait. Il y a une vacance très importante, des vieux logements où personne ne veut aller habiter, ou alors c'est la misère, si vous voulez. Donc, il faut aérer, c'est-à-dire qu'il faut commencer à acheter les vieux bâtiments. Donc, vous, en tant que collectivité, vous achetez ? J'achète, mais après, d'abord, il y a de l'amiante, il faut enlever l'amiante. Ah oui, avant de détruire, il faut enlever l'amiante ? Ça coûte cher. Après, on démoline nous-mêmes à la collectivité. D'accord. Et après, on donne la main à des architectes qui vont réaménager l'espace, ou à des émécisseurs privés qui vont refaire un immeuble tout neuf, moderne, etc. Parce que quand, effectivement, on abat des bâtiments, après, on se retrouve un peu avec ce qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire des trous. Tout à fait, il y a des trous. Il y a puis, à l'époque, les gens, ils faisaient les maisons. C'est le cas de ville, la ville n'existait pas. C'est l'usine qui a été construite. C'est une ville nouvelle qui a 200 ans. Exactement. Et les gens faisaient une maison, ils ne faisaient pas un deuxième mur. C'était le même mur qui supportait les deux maisons. D'accord. Donc, quand vous démolissez, vous voyez ce qui peut se passer. C'est compliqué, c'est techniquement très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent, etc. Donc, on réaménageait la ville, on l'a aérée, et on a même fait une liaison entre le haut et la bas de la ville, en faisant ici, on appelle ça une percée, où on a mis un ascenseur pour les personnes âgées, les jeunes mamans, les enfants. Mais on a fait ça avec des étages. C'est l'architecte ici qui est avec nous. Et donc, on a mis de la végétation, on a mis des espaces pour se reposer. Et ça, ça a été… Parce que libérer du foncier, ça coûte très cher, on l'a dit. C'est bien beau, mais après, on se retrouve avec des espaces inoccupés. Donc là, il faut recréer une dynamique pour urbaniser tout ça, que ce ne soit pas une friche. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut que la collectivité donne l'exemple. Parce que là, on a investi en tout, sur 6 ans, à peu près 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Financé comment ? En subvention, 26%. Donc, vous voyez, c'est pas… 75%, les deux tiers, c'est pour la ville, c'est pour Decazeville. C'est pour Decazeville. Quand on est arrivé, il y avait la dette. On me fait, bon, on l'a fait. Donc, tant mieux. Et là, maintenant qu'on a fait cet investissement aussi, on a des investisseurs privés qui s'intéressent à la ville pour, eux, à leur tour, acheter des maisons anciennes et tout, les retaper et elles ont un retour. En fait, votre enjeu, c'est le foncier qui était inoccupé en faire quelque chose et puis recréer de l'attractivité. Exactement. Rendre la ville plus belle, refixer des jeunes sur des logements modernes, etc. Voilà. Et ça, c'est un pari fou. Ça prend du temps, mais on s'aperçoit que petit à petit, on a des germes. Il faut de l'emploi, non ? Il faut de l'emploi, non ? Ça crée de l'emploi. Il faut de l'emploi, bien sûr. Pour attirer les jeunes. Ça, c'est sûr, parce que les jeunes sont partis quand on a perdu tous ses habitants. Et c'est deux générations qui sont parties. Donc, les générations parties n'ont pas fait d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la baisse. Et puis, plus vous baissez d'habitants, plus vous pertez des contribuables, etc. Oui, après, on est dans une spirale d'inflationnistes. Eh bien, on essaye d'inverser, là. Il faut être courageux, mais c'est en train de se passer. Au niveau des investisseurs pour faire du logement, les partenaires, les promoteurs jouent le jeu, ça revient ? On voit qu'on a semé. Il y a des petites récoltes tous les jours. D'accord. On vous sent content, parce qu'effectivement, c'est une responsabilité très lourde d'emmener sa ville sur un… Oui, c'est passionnant. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je l'ai vue, j'y suis pas né, mais je suis avéronné de cœur. Et c'est une ville que j'ai aimée passionnément, parce que ce monde était très au niveau social, une relation sociale qui était très intéressante. Il y avait quelque chose à faire. On est une équipe et on est en train d'inverser les choses. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Je vous remercie. Je vous remercie aussi Innova Press et tout. Non, mais c'est une belle réalisation. Alors, on remet du logement neuf aux normes pour essayer de booster l'attractivité des jeunes. Et de les garder. Et l'emploi. Alors, on fait comment pour attirer… Alors, l'emploi, maintenant, au lieu d'avoir de la mono-industrie, qui était le charbon, la scénarurgie, il y a un tissu de PME très dynamique qui a germé, qui avait ce passé industriel. Ils s'en sont servis pour faire des petites PME de 50, 100 personnes. Et aujourd'hui, si on en perd une, on en a à peu près 49 autres qui sont. C'est-à-dire que… On a diversifié. Ce qui a fait la richesse et la faiblesse, c'est que c'était une mono-industrie. Il y avait les mines. Et quand les mines ferment, on perd des milliers d'emplois d'un coup. C'est ça. Vous avez compris, c'est exactement ça. Et là, on veut se diversifier, avoir un tissu plus diffus d'entreprise. On est dans le cadre de la Mécanique Vallée, nous, qui travaillons beaucoup pour l'aérospatial et l'automobile. D'accord. Et donc, on a plein de petites PME qui se sont adossées à notre ville et à son environnement. Alors, François Marti, je le rappelle, vous êtes le maire de Decaisseville. Vous êtes lauréat des défis urbains. Un dernier point avant de terminer. Quand on fait ce chantier, il y a une dimension. Il faut reprendre le foncier. Il faut désaméanter. Il faut détruire. Il faut enlever les gravats, etc. Il y a une dimension aussi urbanistique et esthétique. Et c'est là qu'il faut se faire aider. Et là, il faut faire un appel à projet. Et c'est là qu'il y a eu un concours où des architectes ont concouru. Il y en a un qui a été sélectionné. Et donc, je suis heureux aussi qu'il soit parmi nous. Aujourd'hui, c'est Dessin de Ville à Toulouse, M. Canizares, qui est là aujourd'hui. Parce que quand il nous a présenté ce projet, on n'imaginait pas que ça allait avoir ce rendu. Et ça, c'est formidable. Et les gens qui sont même de Rodez ou des villes à côté, ils n'en reviennent pas qu'on ait pu faire ça dans la ville. Et ça, c'est important. Et en plus, on a eu la chance qu'un grand spécialiste du tritard au monde a fait venir tous ses collègues et a fait une vingtaine d'œuvres de tritard après ses travaux. Monsieur le maire, je vois que vous ne manquez pas d'énergie, de créativité pour réimpulser de l'attractivité. On vous souhaite succès. Et puis, bravo d'être lauréat sur ces défis urbains. Merci beaucoup. Merci à vous et à toute votre équipe et à l'équipe d'Innova Press. Innova Press. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada